bon ben heureusement pour moi j'suis pas en retard j'suis dans saison The Simpsons Hit and Run qui au passage était en partie la vision d'origine pour Road Rage est un jeu multi console qui est un hybride de gtli qui est platformer peut-être contrairement à ce qu'on s'attendrait à un jeu licencié ce jeu un scénario qui est peut-être plus loufo que le show de base mais il reste assez travaillé même que les gens qui travaillait sur le carton ils ont été concevoir l'histoire avec les développeurs donc les habitants de Springfield pendant qu'ils sont en train de consommer la nouvelle boisson sponsorisée par Krusty sont assaillis par des gaps mécaniques avec des caméras et en plus de ça il y a des véhicules suspects qui apparaissent autour de la ville ce qui va finir par embêter la famille Simpson toutefois ce n'est pas pour dire que ces mystérieuses apparitions seront toujours au centre de l'attention tu feras parfois des jobs redondantes comme empêcher ton boss d'aller au travail pour que tu peux s'y rentrer en retard ou même aller chercher le dernier jeu triple A à tendance donc le côté de GTA like devrait être apparent par ce que vous voyez sur l'écran du moins j'espère parce que sinon ça rend chose plus difficile pour moi mais donc tu peux conduire une assez grande variété de véhicules qui ont toutes leurs disons personnalités et leurs traits de gameplay pour pouvoir mener à faite émission et ces dernières se résument souvent à foncer dans des véhicules pour les détruire faire la course avec quelqu'un ramasser des objets ou juste la faire la poursuite sur quelqu'un ou quelque chose même mais donc un trait qui est manquant comme qui est récurrent aux autres GTA like par exemple c'est les armes à feu du gars ok je comprends pourquoi et Simpson ils voudraient pas se faire avec un shotgun puis des pistolets un sniper rifle mais donc c'est juste pour dire que les seules armes que tu auras sont ton pare-chocs et tes coups de pieds là c'est pas mal juste ça là et donc pour les choses qui sont peut-être un peu plus intéressantes c'est que la structure que va employer tout le jeu c'est que les niveaux malgré être disons ouvert ils sont pas tout à fait dans le sens que les niveaux 1 à 3 qui sont au passage recyclés pour les niveaux 4 à 6 et puis 7 c'est ça c'est les tous les niveaux ils sont en fait un énorme cercle autour de Springfield il n'y a pas vraiment de milieu donc c'est ça tu fais tout un gros parcours disons puis avec ces niveaux là ils ont toutes leurs zones à intérêts défis etc comme par exemple à part les 7 missions qu'il faut que tu complètes pour avancer le scénario là il y a une mission bonus là de un PNG en particulier du show que si tu le complètes le personnage là qui te donne la mission bon ben c'est ça il te fait du covoiturage puis il y a même ses propres dialogues salut les conducteurs on a un petit problème ici quelle jolie surprise on ne m'appelle jamais ben oui et après ça il y a aussi trois courses que tu peux faire en consultant les enfants que c'est lorsque tu les complètes toutes là tu débloques un autre véhicule et en place de ça tu peux acheter trois véhicules là de de PNG autour de la map là en utilisant des pièces que tu trouves soit des cadavres là de de guêpes mécaniques là ou de boîtes ou même en en frappant des des objets du décor comme les lampadaires et au même là détruire les arbres comme si c'était juste de la poussière et après quoi et c'est là que le côté platforming là il prend là qui est plus apparent c'est que tu peux aussi collectionner des cartes à échanger découvrir des gags ou même détruire comme j'ai dit là ces gags mécaniques là et parfois ces éléments ils sont dans leur leur propre zone isolée dans un sens c'est comme il faut que tu fasses un peu de platforming pour les atteindre puis ça c'est cool en soi il y a quand même pas mal de contenu là mais donc ok ok j'ai assez fait de donuts autour du pot excuse moi ça prend un petit bout mais mais ouais c'est juste pour dire que c'est pas mal tout ce que tu vas faire tu vas faire des missions là qui partagent tout un certain thème là dans certains sens puis là tu vas collecter des babioles c'est pas mal tout ce que tu vas faire mais donc ultimement la question c'est que bon ben est ce que c'est vraiment le fun à jouer je tiens à dire ça le fond est là le fond est bon le jeu est bien bâti pour une chose avec ça je ne peux le nier il y a des qualités que je peux lui reconnaître mais là le problème c'est que pour être gta like c'est ça encore les simpsons ils ont dû se délaisser de de des armes à feu mais encore je comprends pourquoi ils ont dû enlever ça parce que c'est ça pour garder là ils ont l'aspect cartoon là pour non disons les enfants ou la non pour la famille mais le problème c'est que au moins dans gta like bon ben j'entends dire des fois là que il c'est chiant à jouer au moins là selon mon cercle d'amis ils disent c'est chiant mais je ne peux oublier le temps de malade que j'ai passé ce score face au wii parce que dans ce jeu là tu vises avec la télécommande wii puis j'ai trouvé que c'était hyper plaisant à manier mais c'est ça j'aimais ça le viser là parfaitement dans les ennemis puis c'est ça le faire un carnage et en 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 obtenant des coïs et oui des coïs c'est une mécanique dans le jeu mais ouais c'était le fun le bel et qui n'ont tiré dans la face des ennemis j'ai trouvé que viser c'était le fun c'est plaisant puis il y avait un challenge que c'est ça je pense il y avait peut-être de la difficulté oui mais je passais un bon moment j'aimais ça là être mis au défi comme score face mommy mais donc c'est ça la fin c'est ça the simpsons a dû se délaisser de cet aspect shooting là et donc ultimement s'ils enlèvent les armes à feu bon ben qu'est ce qu'il reste pour the simpsons hit and run ok je réalise après avoir dit tout ça là que je sonne un peu comme ces gamers stéréotypes comme on voit dans ces cartoons qui disent ah j'adore les jeux hyper violets ou est ce qu'on se tue à cervelle mais non non laisse moi t'expliquer qu'est ce que je voulais dire par ça là je t'ai assuré première chose que le maniement des véhicules est hyper correct là comme par exemple les véhicules plus petits qui sont hyper réactifs bon ben oui ils gardent la inertie lorsqu'ils prennent de la vitesse mais leur accélération est assez exagérée voire même cartoon c'est ça tu peux près aller du point neutre jusqu'à prendre la course assez rapidement pis c'est ça là pis aussi le maniement comme latéral en soi c'est ça il est hyper nerveux pis les missions exploitent c'est ça j'aime bien ce gameplay nerveux et réactif j'aime ça c'est sympa c'est ça 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 me prend au pied pis aussi l'autre à fait les niveaux j'ai dit qu'ils sont peut-être un énorme cercle mais comme j'ai dit il y a tout peut-être quoi à chaque coin de rue non seulement une référence au cartoon de base mais aussi c'est ça il y a des collectables ou ou un défi en particulier que tu peux faire donc c'est ça les niveaux ils sont plutôt bien bâti en soi mais le problème c'est que tu fais pas mal la même à faire tout le temps comme par exemple j'ai dit que les jeux se résument souvent à détruire un véhicule par course avec quelqu'un ou même ramasser des objets pis le truc c'est que j'ai rien nommé dans ça j'ai pas mal rien nommé dans ça c'est presque tout ce que tu vas faire c'est ça tu peux seulement me faire foncer dans un véhicule un certain nombre de fois avant que je sois fucking incœur et tout ça comme par exemple lorsqu'il fallait que je détruise trois camions en fait du niveau 4 avec Marge c'est ça c'est pas nécessairement le fun de juste reculer foncer dans le véhicule pour l'endommager reculer pis foncer dans le camion c'est juste redondant c'est pas un juste travail pis bon c'est pas juste les missions en soi c'est comme I guess c'est aussi le fait que les niveaux bon ben j'ai dit qu'ils sont condensés mais ils sont peut-être un peu trop petits des fois ils savent plus qu'est-ce qu'ils doivent faire les développeurs même que you know pour dire le niveau 7 est peut-être le pire niveau parce que tu refais pas mal la même mission 4 fois ou est-ce qu'il faut que tu rapportes un élément vers la fin du niveau ben c'est ça je spoil pas plus que ça mais ouais tu refais la même affaire 4 fois pour le dernier niveau ce qui est un peu chiant pis c'est pas juste le dernier niveau c'est aussi le fait que parce que les niveaux 1 à 3 ils sont recyclés pour 4 à 6 et 7 like c'est ça tu refais un peu la même affaire mais oh c'est à l'envers ou quelque chose du genre comme je t'ai montré la mission avec Lisa où est-ce que tu ramasses des poissons au niveau 3 mais le truc c'est que faut que tu refais un peu la même affaire avec Bart mais à l'envers pis faut que tu détruises des stands mais faut quand même que tu rentres dans des objets tu fais un peu la même affaire c'est quand même le même concept like mais aussi l'autre affaire ça va aussi non seulement aux missions mais aussi aux collectables comme les cartes et les guêpes les guêpes caméras like le truc c'est comme par exemple dans le niveau 2 fallait que j'aille sur des trains pour que Bart puisse atteindre des guêpes pour justement les détruire mais la fin c'est que au niveau 5 faut que tu y reviennes avec Apple pour encore détruire des guêpes mais c'est encore ça l'affaire tu as refait la même affaire c'est du recycler pis ce genre d'affaire là est partout dans le jeu comme le barrage au niveau 3 c'est ça il y a des trucs à faire là au milieu de tout ça pis c'est ça faut que tu le refasses avec Bart plus tard c'est ça c'est ce genre d'affaire est partout dans le jeu pis ça peut être fucking chiant pis c'est ça ça recycle même les gags donc c'est ça tu refais la même affaire des fois deux ou trois fois pis c'est même pas pour dire que le côté platforming du jeu là oh il est génial non il est juste fucking ok au plus possible c'est à la limite du passable c'est juste assez ordinaire ce que tu dois faire pour atteindre les collectables au pire j'aurais préféré pas l'avoir fait là presque tellement que c'était juste facile à faire il y a donc quelque chose qui est vraiment tannant c'est que les gypes ils apparaissent seulement lorsque tu es dans une certaine zone autour d'eux mais des fois c'est juste arbitral quand ils apparaissent comme par exemple j'ai essayé de chercher ce gype là comme tu vois là comme tu sais là j'ai essayé de le chercher je le voyais pas mais là fallait que j'y retourne pis oh là il se montre like what the fuck j'étais là pourquoi fallait que je me fasse chier pour essayer de la voir j'étais là pis le compte dans tout ça là en plus de tout ça c'est comme j'ai dit que ah j'aurais préféré pas l'avoir fait mais non le truc c'est que des fois faut que tu le fasses parce que il y a pas mal de missions qui demandent est-ce que tu achètes des des véhicules ou des costumes comme par exemple Marge a été obligé de porter deux costumes en particulier pour faire deux missions mais c'est ça like éventuellement ces costumes et véhicules ils deviennent assez ridiculement chers donc c'est ça à moins que t'aies pas fait un minimum de de d'exploration c'est ça tu seras obligé de de faire du grind d'argent pour pouvoir progresser dans le jeu donc c'est ça t'es obligé de de voir les répétitions par moment wow j'ai presque vidé mon sac mais ouais après avoir dit tout ça j'espère que t'as compris que lorsque j'ai ressorti le Scarface comme étant un très bon GTA like même et bien c'était pas je le vénère pas du simple fait que ah il y a des armes à feu mais plus du fait que les armes à feu étaient un autre aspect du gameplay c'était une mécanique qui avait de la profondeur c'était un aspect de gameplay avec de la profondeur puis The Simpsons International a dû se délaisser de cette profondeur là en question de cet aspect de gameplay et donc ce qui en reste c'était une charrue calcinée mais donc malgré avoir dit tout ça là sur le jeu bon ben ah mais j'ai déjà dit que le maniement en soit est bien le fun mais tu sais c'est quoi l'autre affaire qui va peut-être te captiver là durant tout un long c'est l'âme du jeu hi 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 j'ai pas de décyros pourquoi j'ai pas commencé par ça ? et comment j'ai pas vu que la danseuse hier soir était un mec ? j'ai 10 sur 10 aux deux yeux je dois l'avouer mais que ce soit des plaisirs simples comme donner un coup de pied à ton grand-père ou voir le cas se déchaîner à cause de toi autour de toi et bien ça colle parfaitement à l'univers The Simpsons pour être franc ça fait parfaitement du sens au chaud mais c'est pas juste de ça ou même que les personnages comme t'as vu ils ont des répliques rigolos là pis là et bien le jeu a été fait par des gros fans des Simpsons ça c'est apparent parce que ça c'est non comme j'ai dit il y a des références au chaud à toutes les coins de rue mais c'est pas juste ça il y a aussi les véhicules eux-mêmes qui sont tous des références à quoi ? comme par exemple tu sais l'épisode où est-ce que Homer et Barney ils ont fait la compétition pour le pousser à neige et bien il y a le Mr. Plow et Plow King regarde ça c'est sympa donc c'est ça les véhicules ils ne remplissent pas juste une fonction juste pour ça non c'est une référence au chaud c'est ça ça c'est vraiment cool pis tu peux même trouver des véhicules secrets dans les niveaux comme tu pourras conduire le monstrueux monorail yeah le monorail est dedans mais tu veux savoir quoi ? ce que j'ai trouvé était vraiment sympa ils se sont donné à peine d'enlever le M que Homer a pris pour sauver le cul dans l'épisode ouais c'est ça le M il n'y est plus dans le modèle dans le jeu le jeu a une attention au détail qui est juste malade pis ça je ne peux que respecter ça encore c'était fait par des fans des Simpsons pis de même à ça you know what c'est même un rappel des meilleurs jours des Simpsons parce que de ce que j'ai compris du peu que j'ai vu les dernières saisons des Simpsons bon ben alors non je m'en passerais peut-être mais ouais c'est ça c'est comme si tu veux te remémorer des moments clés des Simpsons ça serait parfait là pour tuer mais donc ouais peut-être essayer d'avoir fait le 100% encore parce que c'était quand même un jeu de mon enfance mais j'ai refait le 100% pour ce review là et bien peut-être que faire le 100% c'était une purge pour moi mais encore je ne suis pas mal sûr que tu vas trouver de quoi qui te fera plaisir dans ce jeu encore que ce soit le gameplay hyper nerveux ou même là ils ont toutes les références au show et l'humour en lui-même c'est un hommage parfait aux Simpsons au moins ça c'est clair et donc come on est-ce que tu peux dire que tu peux faire la course avec une voiture de clown ? ben oui ben oui ben ouais c'est ça c'est vraiment un jeu déjanté pis ça c'est sympa en soi donc c'est ça encore tu peux tirer de quoi de ça c'est juste encore j'ai trouvé que la répétition était dommage mais c'est quand même un jeu sympa j'espère que t'as pas mal compris ça voilà je dois The Simpsons Hit and Run euh... 16 sur 10 ? ça paraît peut-être bon mais je trouve c'est adéquat là il parle espagnol ils veulent mal auf die Toilette gehen und zwar über mein ganzes Wartezimmer ça fait un peu trop long haha il parle même pas j'ai au prépare j'ai hâte 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 – Sous-titrage FR 2021